Ça va, ça va, ça va, c'est dedans. T'as triché ? T'as triché ? Non. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme d'habitude, nous sommes en présence de Ryan qui est très très en forme. Ouais, tout à fait. On va faire un super conseil d'achat. 15 000, 30 000, mais j'ai dit à ressortir le tableau, ça va être bon. En fait, si vous voulez, la première vidéo qu'on a faite, c'était un conseil d'achat sur les véhicules d'une tranche de 0 à 12 500 euros. J'ai trouvé des belles chaises de jardin, là. Oh, là, c'est une affaire. 34 euros la chaise. J'en veux une. Il y a même des petits nus. Petit Napolitain, là. Le budget reste là. En tout, je te supplie. Regarde les tapis, regarde les tapis. Il y a bloqué. C'est quoi de cette config ? Il y a déconné, mec. Regarde ça. On va vous faire un petit guide d'achat pour 12 000 euros. Et on a vu que la vidéo, elle avait très, très bien fonctionné et que vous avez kiffé. Donc, on a décidé de vous faire une tranche de 15 000 à 30 000 euros. Et là, les hostilités vont commencer parce que là... Avec un budget un peu plus conséquent. Parce que c'est vrai que là, 10 000... Là, vraiment, entre 15 000 et 30 000 euros, c'est du sérieux. C'est vraiment... Là, on peut avoir un vrai, vrai truc. Parce que c'est vrai qu'entre 0 et 15... C'est dur. C'est dur, mais ça va. Tu vois, on a réussi à trouver des bonnes caisses. Le problème, c'est que de nos jours, l'automobile, ça coûte cher. C'est vrai. Mais bon, là, quand même, entre 15 et 30, tu peux briller, entre guillemets. Tu peux quand même briller. Tu as quand même des véhicules qui sont assez nobles. Nous allons voir. Et je pense qu'on va commencer la vidéo tout de suite. Donc, regardez tout de suite. Là, on voit ici le mot raisonnable. Le mot raisonnable qui... Tu vois une croix de vue, c'est pas pour nous. Qui m'incarne. Là, ici, on a le mot crâneur. Oui. Bonjour. Ça va ? Ça gazouille. C'est un crâneur Ryan. Ah, le smir. Ensuite, ici, vous avez le mot placement. Donc là, le mot placement, c'est très, très important. Je pense que sur les véhicules entre 15 et 30 000, c'est beaucoup plus important que sur les véhicules entre 0 et 15 000. Parce que quand vous achetez une voiture entre guillemets à 4, 5 000 euros, bon, que ce soit un placement ou pas, ça va. Ça reste de l'argent, mais ça va. Mais bon, quand vous augmentez la donne et que vous achetez une voiture entre 15 et 30 000 euros, là, le placement, il n'est important, Ryan. Bien sûr. Pour savoir si tu vas récupérer ta mise, si la voiture, elle va monter en cote. En général, dans ces prix-là, automatiquement, c'est des valeurs plus sûres qu'en dessous. Les cotes montantes, tu vas dire, ouais. Les cotes, elles sont un peu moins. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez que sur les véhicules entre 0 et 15 000, la cote montante, elle est très, très compliquée. Bah oui. Il n'y a que certains véhicules, comme les Golf GTI, les Golf V. Ou alors, c'était à l'époque. Ils ont eu une cote montante, certes, mais si tu n'as pas une cote montante non plus, ça ne vaut pas 50 000 euros inversés. Et donc, voilà. Donc, on va commencer par dire pourquoi on a mis la rérichie à côté. Tout simplement parce qu'elle est belle. Elle est belle. Voilà, on s'est dit, ça peut être un meuble. On va meubler. C'est un beau tableau. Voilà, exactement. Et je pense même qu'on va l'inclure entre 15 et 30 cas. Je pense que tu n'en penses rien. Bien sûr, on a dit en vérité. Non, mais en vrai, 15 cas, 30 cas, voiture, on fera moto, un de ces quatre. Et il faut savoir, tout au feeling, on n'a rien préparé. C'est mieux. Tout est dans ma tête et tout est dans sa tête. On connaît quand même le marché de l'occasion. On a sorti le MacBook. Réellement, réellement, on n'a vraiment rien préparé. On n'a regardé aucune annonce. Et je vous promets, je jure devant Dieu, c'est la vérité. Donc là, on va commencer. Tu peux me le vendre, là. En véhicule raisonnable, Ryan. Moi, je vais d'abord citer une voiture. Après, ce sera Ryan. Ouais. Et ainsi de suite. Donc là, pour moi, en véhicule raisonnable, on est pour entre 15 et 30 cas. On va commencer petit. Plein de gens, ils m'ont dit quoi dans les commentaires. Magide, pourquoi tu n'as pas mis un 30i ? Je vais la mettre maintenant. Entre 0 et 12,5, tu n'as pas de bonne 1,30i, il faut dire la vérité. Tu n'as pas une 1,30i clinique moins de 200 000 kilomètres. C'est vraiment... Si quelqu'un est avant 6-7 000 euros, c'est que voilà, ce n'est pas une pack M. Elle est un peu flinguée. C'est vrai ou pas même ? Tu es trop gentil. Donc en gros, une 1,30i, ça commence à 15 000 euros. Donc, en raisonnable, on va commencer par une 1,30i. Moi, je respecte ton choix. C'est un bon cheval, là. Je la lustre. Je la polie. Regardez, elle brille déjà. On s'y voit dedans. Je vous préviens que si... Bon, ils vont jamais... Si, ils vont trouver. La rêve. Si vous avez la rêve, vous êtes un coup à ce gars enrichi qui m'empêchera de l'acheter. C'est bon ? On fait le taf, le taf. Le job, Tony. Le job. Voilà, on est parti. Le job, le job. Ouais, mon pote ! Là, mange l'eau, t'es au moins. J'en fais un instant, t'es à l'acheter. Ah, elle hurle ! Ouais, mon pote ! Ah non, c'est ma caisse, merde, je dois rouler doucement avec. Si, crame là, crame là. Elle fait un bruit de GT3R. Arrête, j'ai pas envie d'accoucher. Arrête, arrête de me chauffer. Arrête de me chauffer, merde. T'as la rage, hein. Putain, putain, sale. Elle hurle. Merde. Oh, ouais. Écoute le bruit de GT3R. C'est de la bonne mécanique, hein. Elle est belle, celle-là. C'est pas mal, ouais. Celle-là, c'est la même que la mène. Elle a 13,5. Elle a 185 000. Ça va ? Ça va, elle n'est pas super bornée. 185 000, il faut le savoir. C'est le kilométrage normal pour une A30i. Voilà, le tour. C'est une paquette, elle est pas mal. Bon, les deux pots à l'arrière, je suis pas trop fan. Parox et non, ouais, il sort trop, j'aime pas. On peut trouver mieux, je pense. On peut faire mieux, les gars. Voilà, pas le tour. J'aime bien ces gens-là, moi. 185, ouais, elle est pas mal. Bon, on s'en fout, les gens, ils cherchent pas tous le TO. Pour boîte manuelle. Il faut l'acheter en boîte manuelle aussi. Obligatoire. Et si possible, si possible, comme vous mettez 15 000 euros entre 15 et 20 000, entre guillemets, la prendre en phase 2 avec le beau GPS, c'est tout. Par contre, elle a 130 000 kilomètres. Même si en phase 2, elle perd 7 chevaux, elle a 258 chevaux, le 265, bon, c'est pas perceptible. Elle est vraiment belle en phase 2. Bon, celle-là, elle est chère, mais celle-là, c'est imperfect. C'est une 3-porte, elle est belle. Elle est magnifique. 100 000 kilomètres. Ouais, elle est magnifique. Elle est toute même. Mais c'est une phase 1, c'est pas une phase 2, tu vois. Pas mal, elle est toute même. Ouais, elle est belle. Donc voilà pour l'130i, je pense que... Ouais, enfin, bref. Donc alors, à toi, Ryan, de choisir une voiture. Qu'est-ce que je peux mettre ? Golf 5R32. Golf 6, du coup. Golf 6F. Ouais, il y a trop de modèles, en fait. Il y a trop de modèles. Il faut le savoir, la famille, qu'il y a énormément de modèles. Ça va être trop difficile, là. Il y a énormément de modèles. On va pas tout mettre. Ouais. On va pas tout mettre. On va en oublier place. Mais je pense qu'en termes de placement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mot placement, il va être très, très important aujourd'hui. En termes de placement, je pense qu'un Golf 5R32... Ça cote plus qu'un 6F. Ça va coter plus tard qu'un 6F. Ouais, je pense. Parce que le 6F, il faut le savoir, c'est un 2 litres turbo. Et l'autre, c'est un 3 litres de V6. Il y a un peu plus de modèles. Je me mets sur l'R32, du coup. Donc ouais, Golf 5R32, rien. Parce que je vois que le capot est petit, je me dis comment ça se fait il y a un 3 litres 2 sur le capot, là. C'est ça. 3 litres 2. Rien. Park Zenon. C'est carré, c'est bon. Il est très, très bon. Moi, j'aime bien. Ouais, franchement, pour... Ça fait pas trop vieillir. À l'époque, je sais pas si ça s'allume. C'est pas démonié. Ouais, je trouve que ça va. Ça va encore dans son jus. La première fois que je suis monté dans la Golf 4R32, là, à un salon d'automobile, j'ai vu le compteur, il était gradué jusqu'à 300. C'était un truc de fou. Je me disais, putain, je me jouais bien avec sur l'autoroute en train de la carrément. 2,90, non, je ne le monte pas. Je la pousse, l'auto. Compteur combien ? 300. Combien ? 300. Les aiguilles bleues, les aiguilles bleues. Fous-nous le contact pour les aiguilles. Incroyable. Accélère, but de fait. Ah ouais, il est parfait de bruit. Magnifique, franchement, elle fait un de ses bruits. C'est incroyable ce qu'il se passe. Allez, montez en voiture, les amis. Une Golf 5R32 entre 15 et 30 000, franchement, vous allez avoir une Golf 5R32 vraiment clinique. C'est vrai ou pas rien ? C'est incroyable. Après, entre les photos, regarde, tu vois, elle a 34 000 euros. Elle est magnifique, mais elle a 34 000 euros, tu vois. Elle est incroyable. Et c'est pour ça que je veux vous dire la vérité, c'est que n'achetez pas une Golf 5. Non, mais non, mais non. Mais non, arrache le cash, je mets une boîte Manux, qu'est-ce que tu me racontes ? Prends la boîte de Matungo, je ne sais pas. Elle est pas belle, elle est belle, franchement. En plus, c'est le fameux Deep Blue. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas mis la Golf 4R32, parce que tout simplement, l'état, il ne va pas être exceptionnel. Et la Golf 6R, ben, plus tard, on dirait qu'il y a un 2 litres dedans. Et c'est vrai que dans le réseau, la Golf 6R, pourquoi ? Parce que ça accepte très, très bien l'étanol, tout simplement. J'avais oublié. Le propriétaire, une large panel de modifications, en vrai, il peut la mettre à son goût facilement. Une Golf 6R, ouais, c'est une belle voiture. Et l'intérieur, il est beau, la voiture, elle est belle. Elle a des bonnes performances. Reprogrammée d'origine, c'est beau. Et vous êtes au goût du jour, quand même. Dans le sens où la signature lumineuse LED et compagnie. Ouais, ça passe avec les feuilles internaires. Vous avez un GPS qui a pas très correct. Le compteur bleu. Ouais, le compteur bleu. Magnifique aussi. Et franchement, la Golf 6R, ça reste une des meilleures petites voitures que j'ai eues. Et vous pouvez demander à rien. Je rigole pas. Vraiment, j'ai kiffé. J'en avais une blanche. Après la Carto. Elle était... Ouais, après la Carto. Parce que d'origine, c'est mou. C'est vrai que d'origine, c'est un peu mou. Après, on est fou, c'est normal. Ouais, on est là pour ça. Mais ouais, d'origine, c'est un peu mou. C'est vrai que Carto, Stagia Internet, c'était autre chose. Mais ça reste une superbe voiture. Vraiment, vraiment. Donc là, on est dans les combien, alors, du coup ? La Golf 6R. Ouais, c'est une 3 portes. Ouais, elle a une belle voiture. Ça fait peur, ça fait peur. Ouais, non, 3 portes. Et même les sièges, ils sont pas mal, en vérité. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont un peu en pointe. L'air culture, ici. C'est pas mal. Là, on est passé de 2007 à la Golf 6R. On va dire, on est sur du 2012. D'accord, elle. Ça va jusqu'à 2012. Donc là, 2007, 2012, pareil pour la 1.30i, entre guillemets. On est sur les anciennes voitures un petit peu. Là, on va augmenter en année. Comme on a 15 ou 30 000 euros dans la poche, on a de l'argent. On est riche. Et là, il y a l'incontournable. Ça, c'est une incontournable. Il ne faut pas me dire, non, mais je dis, non, non, non. Je suis obligé de la mettre. C'est vrai que ça reste encore une Golf. Comme quoi, les Golf, voilà, c'est polyvalent. C'est la vérité. La Golf 7R. Alors, je vous explique, aujourd'hui, fais attention derrière la M1000R que tu vas faire tomber. Après, tu vas faire une perte totale. Oui, ça reste de coûter cher, je t'ai le dit. Donc, le bleu atlantique, qui est une très, très belle couleur. C'est un scénar de la... Souvent en GTD. En Golf 7 GTD, j'ai l'habitude d'en voir. C'est rare quand même, mais c'est vrai qu'en Golf 7R, c'est la première fois que j'envoie. C'est vrai. C'est vrai que je n'avais jamais vu une Golf 7R avec ce bleu-là. Alors, ici, on est sur une signature lumineuse des temps modernes, j'ai envie de te dire. Qui n'a rien à envier au véhicule d'année 2024. Oh, oui ! J'ai une petite patate. Et puis, le DG Ford, là. On a cet effet un peu... Je ne sais pas si tu n'as remarqué rien de... Un peu 4 roues motrices, tu vois, après, c'est prisé, certes ? Oui. Et comme on est dans une petite voiture, on a quand même des sensations, tu vois. Tu fais qu'elles soient reprogrammées, comme le turbo, ils changent pas. On a que les chaussées, Loïc. Tu ne penses que t'en penses. Tu peux ne pas avoir une S3 8V, mais je trouve une Golf 7R que tu as besoin d'en acheter. Mais cette R, il met des tracteurs, je n'ai pas compris. Ah, c'est parce que tu as mis... Ah, 288 millions, donc. On peut acheter ça, si tu voulais. Non, sérieusement. Mais tu as vu, c'est quand même un sujet compliqué, tu vois, qu'on aurait dû travailler avant. Parce que dans le sens où, il y a un million de modèles, en fait. Mais c'est mieux, mais Gide. Parce que comme ça, c'est spontané. Oui. Et on a directement ce qui nous vient à l'esprit. Oui, exactement. C'est bien aussi. Après, il y en a plein qui vont nous donner des véhicules dans les commentaires. Bien sûr, n'hésitez pas. Mais là, on va arrêter les gamineries. Là, on va envoyer du lourd. Là, tout de suite. Là, je vous le dis tout de suite, ça va être du lourd. Entre 15 et 30 cas, vous pouvez envoyer du lourd. Mais il faut le savoir, derrière tout ça, faites attention. Ce n'est pas parce que vous avez les moyens d'acheter un véhicule à 20-25 000 que vous avez les moyens de l'entretenir. Parce que là, je vais vous citer une voiture. Elle est très, très dangereuse. Si vous l'achetez, attention, elle peut vous ruiner votre porte-monnaie. Et c'est quelle voiture, Ryan ? Si tu réfléchis bien. Tu peux me ruiner au porte-monnaie. On a attendu 10 ans avant de l'acheter. M5 V10 ? M5 V10, exactement. Un petit peu de gras, un peu de gros. On fait un coup de boîte. Elle te stake. Elle te stake ton crâne. C'est l'œuvre. Sous-titrage ST' 501 Donc, alors, je vais vous expliquer le piège. Ça, c'est, entre parenthèses, je vais mettre piège. Pourquoi ? Pourquoi c'est un piège ? Je vais vous expliquer. Ça, c'est la voiture piège. Vraiment, vraiment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez une illusion. Vous allez sur Internet, vous cherchez une M5 V10. Vous la trouvez. Vous faites, j'en ai trouvé une à 20 000. Tu es content ? Tu arrives là-bas sur place. Si tu ne connais rien, bon, tu vas la prendre. Si tu connais bien les voitures, tu vas constater qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été faites, les coussinets de biel, les Vanos, plein de choses comme ça, la boîte à vitesse qui déconne. Il faut tout vérifier, en fait. Il faut tout vérifier de A à Z. Il faut qu'elle ait un historique limpide, beaucoup de factures. Et en général, quand il y a tout ça, le prix, ce n'est plus le même. On ne parle plus de 15 000 ou 20 000 euros, 25 000 ou 30 000. On parle plus de 40 000, 50 000. C'est vrai ou pas rien ? C'est ça. Quand vraiment la voiture, elle est vraiment, vraiment bien entretenue, tout y est carré, il faut savoir que la personne, derrière tout ça, elle a fait au moins 15 000, 20 000 euros de frais dessus. Réalement. Il faut savoir, celle du garage qu'on a acheté, la personne avant nous, elle avait fait 14 000 euros, il me semble. 14 000 ou 15 000. Et il n'a eu que deux ans. 15 000 euros de frais. Tu imagines ou pas ? Oui. C'est vraiment, 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 c'est une voiture piège. Maintenant, celui qui veut acheter une M5 V10, bon, il l'achète, elle est nickel et tout et compagnie. Et que ce n'est pas un mec qui roule tous les jours avec, il assure que tant en temps il roule tranquille et tout. Mais c'est plus destiné à ces gens-là. Mais quelqu'un qui veut rouler tous les jours avec et taper dedans et la cramer et tout, elle va lui prendre une lambeau. Celle-là, elle a 32 000 euros, franchement, l'état, il n'est pas ouf. La config non plus. Et puis, on est sur un modèle phase 1. Après, il faut le savoir, on est sur le bon coin, on n'a pas tapé mobile. Même à acheter, c'est compliqué. Mais il y en a entre 20 et 30 000 euros. Il y en a à l'appel. Là, on va dire marché français, sinon après, après, comme il ne dit rien, attention, M5 V10 phase 1. Phase 2, c'est autre chose. Phase 2, c'est encore autre chose. Phase 2, un peu moins kilométré, oui, c'est encore autre chose. Les prix explosent. Mais vous pouvez faire un rêve quand même. Vous pouvez faire un kiff quand même. On a déjà tous acheté des merguez. Ouais, mais t'as envie de l'acheter, tu l'achètes. Voilà, c'est tout. T'as déjà eu une M5 V10, comme ça, tu dis ouais. Ton boulot, c'est de les mettre en garde. Ah, je les mets en garde, mais je ne sais pas, c'est de la merde. Si, j'étais en phase 2. Après, il faut une logistique. Non, mais c'est vrai, il y a raison, il faut une logistique. Il faut de quoi l'entretenir. Il faut un garage pour... Non, il faut franchement, ça coûte cher. Et dès que ça tombe en panne, c'est vite fait dégonfrer. Et puis même, les pièces, elles coûtent cher. Un internateur, c'est 800 balles. Ils ne mentent pas les gens quand ils disent ouais, la M5 V10, elle a des talons d'achille. Elle en a réellement. Donc là, on va passer sur un véhicule qui est justement entre la tranche des 15 000 et des 30 000 euros que vous pouvez acheter. Il y en a plein que j'aurais pu citer. j'en ai plein en tête. Et là, il faut le savoir qu'on est sur, on va dire, c'est un M5 V10 fiable, entre guillemets, parce que c'est un V8, il manque deux cylindres. C'est le M3. M3 E90. En phase 1, du coup. la moins chère, c'est celle-là. Elle a 31. Bon, c'est une phase 1. Donc, E92. Ça va, elle a l'air propre. Elle a le cuir gris. Boîte des cagées quand même. Toi carbone. Et puis, elle a 185 000 km. Ça va. Ça se tient. Mais bon, t'es sur une phase 1. Après, il faut le savoir aussi, on est là pour vous indiquer aussi à peu près un guide d'achat et tout. Et pour vous conseiller, parce qu'on a vu que les gens, ils aimaient bien nos conseils. C'est les conseils. C'est les conseils. Donc alors, il faut savoir la différence parce qu'il y en a plein qui sont entre deux. Ils se disent quoi ? Non, mais imagine, t'as vu, je préfère ajouter un peu à avoir une F80. Oui, non, une F80, même temps, ça coûte un minimum 50 000. Déjà, les prix ont explosé. De 1 et de 2, c'est pas la même chose. L'autre, t'es sur un V8 4 litres atmosphérique. C'est pas le même agrément 3 litres. Caisse noble, moteur noble. Si je devais mettre ça dans un placard, je mettrais plus la M390. Je vous dis la vérité. Et sachant qu'on possède les deux, il faut le savoir. Moi, je mettrais plus la E90 dans un placard que la F80. La F80, pareil, le moteur suralimenté, il a enlevé le charme. Il a enlevé le charme du truc. C'est vraiment pas rien. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que c'est très performant, mais en termes de sensation, ça t'offre une pannelle de marbre. C'est comme si on comparait la M5 V10 avec la F90. Elle a moins d'âme que la V8. Ça, c'est sûr et certain. La M5 F90, elle est exceptionnelle. La V10, entre guillemets, c'est ancien. C'est au-dessus. Mais voilà, c'est comme ça. Je trouve que le plus important dans un véhicule pour moi maintenant, c'est la mécanique pour moi. Vraiment, vraiment. À l'époque, c'était vraiment le plus important dans une voiture, que ce soit dans les Américaines, dans les Italiennes. Quand tu regardes bien, Ferrari a fait son succès grâce à quoi ? Son V12, le fameux V12. C'est pareil, chez Lambo, ils ont mis des V12. Ils auraient mis des... Comme la Ford, la Ford GT. Ford GT, incroyable. À l'époque, il y a des petits moteurs dedans et tout. Ça dénature le truc. La prochaine voiture, très très bonne voiture. Franchement, je n'ai pas honte de le dire. N'hésitez pas. C'est une des meilleures voitures que j'ai possédées. Ça, à chaque fois, je ne le dis pas à Ryan. On parle d'à l'époque. Je ne parle pas de maintenant parce que maintenant, il y a une dégoût de ces voitures. J'en ai trop eu. J'en ai trop vu. J'ai vu des merguez, des trucs. Mais à l'époque, t'avais ça. Un monstre. Ah, t'étais King of the Po. Elle t'es peur. Elle est belle. Elle est magnifique. C'est une très très belle voiture. 4 sorties de po. Les sièges en pointe, compteur 3 20. Plus de 450 chevaux. C'est 457. 487 pour la perf. Et il y a même l'édition 167. Mais là, bon, les prix s'envolent. T'es bon. Mais tu vois, Ryan, tu ne connais pas les voitures. Il faut dire la vérité. Tu vois ça, tu débloques. Tu ne connais pas. Tu peux, sur un malentendu, au lieu de prendre une M390, prendre une C63. Il faut dire la vérité. Oui, bien sûr. Elle est magnifique. Il y a fait des très belles photos. Et on en parle du bruit. Moi, pour moi, perso, de ces 20 dernières années, et je n'ai pas honte de le dire. Bon, en dehors du mythe, parce que le Sili 2, vous voyez, mythique quand même, je pense que c'est une des meilleures caisses qui est sortie ces 20 dernières années. Hors supercar. La C63 MZ W204. C'était quelque chose. Après, on peut citer d'autres voitures comme la Lexus ISF. ISF aussi. La tueuse de la M3, entre guillemets. Voilà. Mais pour moi, la C63 MZ W204. Elle n'a rien tué du tout. Elle s'est auto-tuée. C'est un incontournable aussi. Oui, bien sûr. C'est un de ses véhicules préférés. C'est le véhicule de GoFast. Pour moi, c'est la meilleure RS4. Retour 1, vous connaissez. 4 litres de V8, 420 chevaux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Un véhicule qui procure des sensations exceptionnelles. Un des véhicules les plus brutales que j'ai roulé. Une mécanique assez fiable. Hormis les problèmes de calamine, etc. Mais qui se règle très facilement et qui se fiabilisent aussi très facilement. Un esthétique incroyable. Une version qui existe en berline et en break. Donc, il y en a pour toutes les couleurs. Et je trouve que c'est un véhicule racé, gonflé et que même aujourd'hui, en 2024, quand on voit une, elle a du carré. Non, je ne peux pas dire plus. Il y a oublié juste une chose. Le bruit. Il y a oublié juste une chose. On en a par l'aventure. C'est quoi ? Les sièges. Les sièges F1. Les meilleurs sièges en option. Les sièges F1 à des meilleurs... Les sièges F1 sur les RS4 B7 en 2010, c'est l'équivalent des sièges qu'ils ont mis dans la M3 G80 à l'heure actuelle. Franchement, ouais. Tu sais, sur la M3 G80, quand ils ont sorti les sièges, il faut dire la vérité, le monde entier, il était... Ah, les sièges, les sièges ! C'est incroyable ! Ça, et le volant aussi. Le volant l'embout. Même le volant l'embout, ouais. Mais les sièges F1, ils sont incroyables dans les RS4 B7. Et même à l'heure actuelle, s'ils les auraient sortis maintenant, ils les auraient claqués dans une Audi, fameuse grille de chien. Cette calandre, cette fameuse calandre. Magnifique. Nid d'abeille. Tu avais commencé avec la Audi A3, il me semble, du 8P en fin 2003, c'est ça ? C'est ça. Elle était coupée en 2, il me semble, à la première, c'est ça ? Ouais, les phases 1 coupées en 2 et après, ils ont fait un... Franchement, Audi, avec cette calandre-là, ils ont fait sur heure à l'époque. Magnifique CGF1. Franchement, ils sont incroyables. On a le volant aussi. Donc, le volant qui est typique sur la RS4 B7. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est le même qui avait sur la Gallardo. Ouais, c'est le volant de la Lamborghini Gallardo. C'est celui-là. Attends, attends, retour 1. Attends. C'est agressif, ce couple-là. Ah ouais, elle marche. C'est de la mécanique. Regardez. Là, je suis en train de faire ce qu'on appelle le retour 1. Hop. On va se faire finir dans les trucs. Voilà. Ah, elle n'est pas là pour rigoler. Ah, franchement, elle marche fort. On attend les tours. Oh, là, 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 là. Une boucherie. Des images valent mieux que des mots. Regarde-moi ça. Elle est toute neuve. Là, c'est 63. La nouvelle 4 cylindres. On n'en parle plus. Ça a raté complet. Là, à l'heure actuelle, il n'y a qu'un véhicule qui a perduré et qui a perdu aussi en pureté quand même. Ça reste la M3 G80 qui est quand même une bonne voiture. Qui est respectable parce qu'elle t'offre quand même un panel de sensations. Ouais, ouais. C'est permissif même s'ils sont partis un peu en... Même l'intérieur, il est fou. L'intérieur est incroyable. Après, c'est au niveau de la mécanique mais ils ont quand même mis un moteur S58. Ça reste un petit cylindre, toi. Voilà, c'est un moteur forgé, comme tu disais, que tu peux préparer à la mort. Donc, ça reste quand même une bonne voiture. Il fallait vraiment en parler. Est-ce qu'on peut rajouter une petite touche de folie ? Ouais. Vas-y, dis-moi. En feu. Vas-y. Maserati Quattroporté. Ah, ça, je ne connais pas les prix. Ça, je veux dire la vérité. Si, il y en a, il y en a. Tu sais que les Maserati Quattroporté, ça, c'est du brun. Attention, les boîtes, elles cassent. C'est de la brun. Ouais, mais t'es en Maserati. Et ça vaut ce prix-là ? 15-30k, ouais, t'en trouves. Ok. T'en trouves. La limite, si tu veux quelque chose de raisonnable, c'est la Ghibli. Non, la Ghibli, elle pue sa mère. Non, non, non. Désolé. La Ghibli, c'est pas une Maserati, arrêtez. Rien, franchement. Mais, hé. Elle pue la mère, la Maserati. Tu m'aurais dit une Quattroportée, même là, elle pue la mère. Elle est éclantée au sol. J'aime bien, grave. Comment ça s'écrit Ghibli ? Il n'y a pas de... J'ai lancé de ma gueule. Hé, attends, viens voir. Antoine, viens, s'il te plaît. Attends, viens. Il m'a dit, elle pue. Tu regrettes ce que t'as dit, là. Regarde, elle. Je préfère la Quattroportée phase 2. Mais elle est belle. Elle pue, l'intérieur, il pue. L'oré, il pue. T'as la config de Charlemagne, viens voir. Oh, oui. C'est un de ces enfoirés. Il a mis une phase 1 pourrie. C'est un de ces salopards. Mais voilà, tu sais que je préfère celle-là, moi. 4 litres de V8 avec la boîte F1, 400 chevaux. Moteur Ferrari, mon grand. Moteur Fé-fé. Franchement, la Quattroportée phase 2, j'aime bien. Ouais, mais en phase 2, il n'y en a pas. On dirait un sidéril bloquant. C'est une belle voiture. Elle est belle. Franchement, elle est belle, la règle, à la limite, ça va. Alors, en raisonnable, en diesel, entre 15 et 30 cas. Bah, à 3 8 Y. Ou A3 8 V phase 2 cockpit, c'est bien, en S-Line Plus. Ouais, c'est déjà contournable. Regardez, on n'a pas mis une Audi pour l'instant, entre guillemets. Après, au même titre, au même titre, imagine que M3, C-63 RS4. Je pense qu'on peut mettre A3, classe A et Golf. Audi A3, 8 Y. 8 Y et la 8 V aussi. La 8 V 2. 8 V cockpit. J'ai complètement oublié. Alors que je vous souffle depuis des semaines avec ça. A45 phase 2. Oh là là, il me souffle avec cette voiture. Je te jure, il ne me parle que de cette voiture. J'aime bien. Moi, je vais la mettre. Édition Yellowknight. Elle a une A45 phase 2. Elle a 240 000, celle que tu veux acheter. Va y, montre-le. Vas-y, montre-le. Je vous la montre. Je vais me manger une cale en direct. Venez, je la paye. Je vous explique que c'est simple. Il me gave avec cette A45 là. Elle a 240 000 km. Elle a un problème moteur. Je voulais mettre un moteur 100 000. Je le montre à tout YouTube. Comme ça, c'est sûr et certain, il va falloir l'acheter. C'est une merguez. Si un jour, il l'achète, il la revient. Achetez-la possible. Putain, c'est incroyable. Elle est sur mobile. Elle gave. Laisse tomber. Le gars, il lutte en plus à la vente. C'est bon, il n'arrive pas à la vente. Justement, je vais arriver. Je vais lui proposer 12 morts. Il va me dire OK. Regarde. C'est vrai qu'elle est incroyable. Elle est grave. Elle est à la A45 là. Il y a une light édition. Franchement, elle est incroyable. J'ai regardé. C'est la moins chère. Elle a été vendue. Non, ça y est. Je suis traumatisé. Ah, tant mieux. J'ai envie de pleurer. Tant mieux. Ça y est, moi, je me casse. Ça y est, finis la vidéo tout seul. Et on parle de VQ en fait. Ça, pareil, j'ai borné avec. Ça, j'ai borné. Ça, j'ai borné. On en a tous borné. Tous les véhicules que je vous ai cités, à part la Golf 5R32, je serais mentir de vous dire j'ai fait beaucoup de bornes avec, j'ai déjà roulé. Mais c'est des véhicules qu'on a roulés énormément et la Maserati aussi. Je n'ai jamais roulé à Maserati. Alors, pas les moyens. Le plus gros regret, vraiment le plus gros regret de quasiment tous les véhicules qu'on a déjà achetés, qu'on a revendus, c'est la M3-46. On en avait une belle première main, une grise, 100 000 km. Elle était toute neuve. Bon, elle avait la boîte SMG, c'est pour ça qu'on l'a vendue. Mais elle fonctionnait très, très bien. Incroyable, cette voiture. Moi, je n'aurais pas cru. On l'a acheté en mode merguez, nous. Parce qu'on n'était pas faim, la E46. Mais quand on l'a essayé, on a déjà, ouais. Ah non, mais ça roule. On s'est dit 343 chevaux, ça y est, c'est dépassé. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois une E46 qui monte 300. Elle montait 300. Elle montait 300. Et à cette époque-là, on avait même une RS4-B8. Il faut le savoir, la E46 était devant 0 à 200. Tu ne me rappelles rien ? Oui, je me rappelle très bien. La pôle OGTI, franchement, les mecs, foncés. Ça accède trop bien à l'éthanol. Pôle OGTI, les 2020, c'est ça ? Oui. Comme c'est maintenant, ils ont fait la festivité. Il faut le savoir que ça, c'est un moteur. C'est le moteur du 40 TFSI qu'il y a dans la 1. C'est 200 chevaux. Ça roule très, très bien. C'est beau gosse. C'est vraiment une pôle OGTI. Franchement, c'est une très, très belle voiture. Elle a énormément d'options aussi. Elle a même le toit panoramique. Elle a un cockpit. Un cockpit, un très beau GPS, un très bel intérieur. J'aime bien. Franchement, c'est une putain de caisse. Vraiment, très, très, très bonne voiture. C'est pas mal. Et quand tu regardes bien, les prix qu'elle coûtait, il y a 3,4 ans de soeur. Ça avait des côtés de malade aussi. Non, ça avait des côtés, mais là, ça a repris de la cote. La 1.40 TFSI, je crois que c'est une édition One, non ? C'est ça ? Je ne sais pas comment l'appellation. Je ne connais pas. Je ne connais pas l'appellation non plus. Mais je ne connais plus. Jante dorée avec l'extérieur en khaki. C'est incroyable. Oui, incroyable, cette voiture. Tu vois, dans toutes les voitures qu'on a citées, ça manque de diesel, tu vois. C'est vrai, la 330D en F30. C'est la continuité de la 330D E90 phase 2. Sauf que vous avez une putain de boîte. Oui. Imaginez ou quoi ? Parce que dans la E90, c'est un Honda Shield, c'est la boîte. Oui, la boîte, elle est horrible. Donc, oui, 330D S30. Mercedes, classe C coupée. Classe C coupée. C'est 220, pas KMG. C'est une belle voiture. Elle est belle. Très, très belle voiture. La classe C coupée. En diesel. Esthétiquement. Oui. Tu prends en blanc, perles. C'est un perfect. C'est beau, tu vois, là, tu vois. Bon, allez, je te mets la première qui vient. Regarde. Ça, c'est une voiture de crâneur de beau gosse, tu vois. Franchement, elle est belle. Regarde, l'intérieur est grave. Petite LED. Ouais. Beau gosse, petit haut. Oh, là, l'intérieur en marron, il est flagré. Ouais, non, après, c'est pas la plus belle config, gars. Attends, je vais t'en montrer une belle. Non, pas KMG, franchement, elle est tombée. C'est une belle voiture. Non, franchement, t'as cité une bonne voiture, là, regarde. Je fais ma coupe à l'envers. Choco, tac, tac. Même si j'ai plus de cheveux. C'est pas vrai, t'en as plein. Je fais la muscu, tac, je fais un peu de musculation, tac, je vais, hop. Je vais faire un petit restaurant en petite classe C220, tu passes bien. Tu passes crème. Rouge. Rouge, la couleur de la passion. Donc, voilà, la famille. Je pense qu'on a cité assez de véhicules. Ouais, on va se calmer. Elle va durer trois heures, la vidéo, après. C'est vrai que c'était pas, entre guillemets, on n'a pas cité des nouveaux véhicules. Après, on ne va pas vous induire en erreur d'acheter des trucs qu'on n'a pas testés. Faut dire la vérité. Bon, il y en a un, il me saoule, là, depuis tout à l'heure. Imagine, il m'envoie des messages subliminaux, là. 350Z ou 370Z, pour le côté bling bling, you know what I'm saying. Ouais, il y en a un, entre 15 et 30 000. Ouais, il y en a. 370Z, j'aime bien, hein. 350, c'est 280, enfin, une. 2, c'est 300, et la 300, c'est 307. Exactement, c'est ça, ouais. Et la, 370Z. Ah ouais, le 321, je trouve. Si c'est 2,45, ils l'ont même vu sur l'espafe. Renault Espafe, 2,45, j'avoue. Exactement, c'est 2,80, c'est 3,50. Mais je rajouterai quand même. Il a répété deux fois règne, il a raison. M135i. Franchement, c'est du lourd. Ça, ça va être le bouquet final. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu le béquet qui a été rajouté, le M155i qui est passé en noir. D'accord. Après, il y a un diffuseur Maxton. D'accord. Avec des petits... Franchement, l'arrière, il donne très, très, très bien. Ouais, grave. Franchement, j'aime bien l'arrière de ta tête. Tu as refait le rappel de l'iseré blanc comme tu as fait à l'avant. Ils ne vous l'ont pas dit. Donc là, on est sur un N55 3 litres. Moteur qui est animé dans la M2 aussi. Pas compétition, la version normale. Là, on est sur un turbo. C'est turbo simple, twin scroll. On n'est pas sur un biturbo comme sur la M2 compétition, sur les M3 et tout. Franchement, le bruit est incroyable. Incrédible. Ça fait bizarre, on est dans une B, mais ça ne chasse pas. Ah oui. Ça marche. Ça marche très, très bien. Franchement. Oh, ouais. Pour le pop, c'est entre combien et combien ? En tout cas, ça sent bien le chaud. En tout cas, ça sent bien le chaud. C'est le 14 juillet. Donc, alors, M135i, c'est ghetto. C'est une petite voiture. Un moteur de malade. Franchement, il prend des tours. Le bruit est incroyable. La boîte à vitesse, elle est magnifique. Pour l'instant, tu dis que des bons trucs. Le style du véhicule, j'aime bien. Ça fait un peu crapule, un peu méchant. Même en phase 1. La sonorité d'origine, elle fait un très, très beau bruit. Petit bémol, les places assises à l'arrière. Pourtant, on ne parle jamais de place arrière. Là, vraiment, il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière. Au niveau des jambes. Et l'intérieur aussi redondant sur les modèles F. Quand tu regardes l'Alcantara de la 135, il est pas mal aussi. Il est bien, j'aime bien. Ah oui, en Alcantara, c'est mieux. Grosse, grosse concurrente de la Golf 7R. Et pourquoi on a retenu la M135i ? Parce qu'encore une fois, tout simplement, petite voiture, grosse cylindrée, c'est beau. Ok, voilà. 3 litres quand même. Donc, je pense qu'en placement, je mettrai en numéro 1 la M3 E90. Vraiment. Devant la C63, pourquoi ? Parce que la C63, quand même, ils en ont vendu beaucoup à M. C'est vrai ou pas ? Moi, je suis d'accord avec toi. Et je mettrai même en deuxième position en placement la RS4-B7. La C63, elle a moins bien vieilli que la M3. Non, mais ils en ont fait des millions, on dirait. La C63, on dirait, il y en a à l'appel. On dirait, ils ont vendu des chips. Des classes A. C'est vrai ou pas ? Il y en a vraiment à l'appel. Si vous vous ramenez une M5 V10, en mode crâneur, je pense qu'il n'y aura pas mieux. Parce que la C63, comme je vous ai dit, on a à l'appel. Donc, en mode crâneur, je pense que la M5 V10. Donc là, tu vois, on se rejoint un peu. M3 E90, M5 V10, on va dire, on a des problèmes. Chacun fait ce qu'il veut. Tu viens avec une C63 MG, tu vois, partout. C'est vrai que les gens vont dire, ouais, elle est incroyable et tout. Il y en a plein. M5 V10, voilà, c'est plus. Il va se dire, lui, il a l'air insolide. Et en raisonnable, rien. Non, c'est les goûts et les couleurs. On ne peut pas vraiment, vraiment. Raisonnable, franchement, un A3 8Y. Elle fait tout. C'est un coucou suisse, elle est belle, elle roule bien. La dernière A3, elle est bien. Tu prends une 150 chevaux, reprocs 200 chevaux. Il y en a largement assez. Après, je vais être chiant avec toi. Mais je préfère quand même la 8 V2. Moi, je préfère la A3 8 V2 en 2.184 avec les sièges comme ça. En facelift, en S9. Non, mais c'est juste histoire de diriger la dernière. Moi, je préfère la 8 V2, perso. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, perso, en raisonnable, pour rouler tous les jours avec, tranquille et toi, un truc beau gosse. 8Y. Vraiment, j'aurais pu une Audi A3 8 V2. Après, c'est par rapport à l'ordre chronologique des choses aussi. Mais vraiment, la voiture que j'ai le plus kiffée dans ma vie, que maintenant, entre guillemets, on kiffe moins. Vas-y, suspect, vas-y. C'est la C63M VW204. C'est vrai ? Ah ouais. Moi, c'est la B7. Première. La traumatisée, la B7. Mais attention. Traumatisée. Pour qu'on soit bien clair, je ne peux plus me l'avoir. Je ne peux plus me l'avoir. Je ne peux plus me l'avoir. Il ne faut même pas me regarder la C63. Je déteste. Non, je n'aime plus. Mais c'est la voiture que j'ai le plus kiffée. Vraiment. À l'époque, c'était un truc de malade mental. Vraiment, vraiment. Par rapport à l'époque. C'est la nostalgie qui parle. Toi, c'est la B7. Franchement, il m'a gardé avec la B7. Je me branchais B7, moi. Lui, c'est la B7 qui l'a le plus marquée. C'est un sauvage un peu. Il aime bien mettre des retours 1, retours 2. Qui ? C'est qui qui m'a initié au retour 1 ? C'est toi. C'est ta faute. Tu as créé un monstre. Le retour 1, c'est ce qu'on faisait avant au quartier. Quand on était au quartier, on prenait des VRC. Trop bien. Et comme ça, on ne avançait pas une canette. Mais bon, pour nous, c'était des avions. On remettait des retours 1 dans les virages. On va se lever comme ça. La petite spéciale machine, c'est retours 1 rappel. Mais vraiment léger. Juste pour un peu de sel, un peu de poivre. Mais ça te donne un effet. Ça rajoute 100 chevaux. Il faut le savoir qu'on a mis plusieurs modèles. La famille, on n'a pas pu tout mettre. Parce que sinon, ça aurait fait une vidéo de 23 heures. Bien que ce soit une vidéo déjà très longue. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Ça fait plaisir. Commenter, liker, partager la vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, TikTok. Comme d'habitude, Snapchat aussi. Activez la cloche de notification aussi. Très important pour ne rien manquer des dernières vidéos. Et c'est bien. C'est déjà très très bien. Franchement, c'est bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai, on l'a fait sur le top. Et dites-nous si on passe à l'échelon supérieur entre 30 et 50 000. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Là, ça va être un peu plus compliqué. Allez, allez, faites pas l'extrément. Augmentez le budget un peu. Là, on est sur la branche la plus compliquée. Entre 15 et 30 000, il y a un million de voitures. Il y a tellement de choix. Là, c'était le prix le plus compliqué à faire. Je pense qu'entre 30 et 50, on va se régaler. Ouais, ça va être bien. J'ai déjà des idées, là. J'ai déjà des idées. Donc voilà, famille, faites attention à vous, comme d'habitude. À vos proches aussi. C'est très important. Les parents, les enfants aussi. Les frères, les sœurs. Ton téléphone, il casse les couilles ? Ouais, c'est le tien, je crois. Le mien, attends, je vais le claquer par terre, je reviens. Je vais perdre 1 2 ou 1 5, je ne sais pas combien que ça vaut. C'est bon, excuse. C'est bon ? Ah, c'est bon, il va casser. Ah, c'est bien. Ouais, donc je vous le disais, la famille, donc voilà, faites attention à vos parents, à vos proches, à vos enfants, à vos frères et sœurs, à vos voisins aussi, à vos voisins aussi, à vos voisins, à vos voisins. Je suis sûr. Faites attention à vous aussi. Ça, c'est juste en premier, en premier. Non, peut-être pas avoir les parents. D'abord les parents. D'abord les parents, ouais, d'abord les parents. Après, voilà, comme d'habitude, remercier Dieu aussi, ça, c'est en premier. Ah oui, ça, c'est au-dessus des parents, du coup. Exactement. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, et en tout cas, nous, on est content de faire ce métier-là. Ouais, c'est sympa. Et car pro vie, comme on dit d'habitude. Pro vie, bien sûr. Et maître goulis, bonne année aussi. C'est dur à la famille. Allez, salam alaykoum. Merci.